Je vous demande de mettre, de louer un fonds, placer ce fonds dans toutes nos représentations diplomatiques pour permettre le retour massif des Congolais. Les Congolais mèrent. Essayez de mettre votre caméra cachée au cimetière de Pantin, vendredi, samedi, dimanche. Pantin, c'est à Paris, c'est proche banlieue de Paris. Proche de Paris, à Pantin. Oui. Vous allez voir combien de Congolais sont enterrés chaque vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi on les enterre là-bas ? A WC, chasser des maisons. On ne peut pas repartir les corps ici ? Impossible, parce que d'abord, il n'a pas de venir lui-même. Alors pour l'enterrer, il faut cotiser. On cotise, on va jeter les corps. Il est capable de retourner les corps en Afrique. Et son ombreux, j'ai laissé les gens en pleurs. Il y a une détresse dans la diaspora. Tout ça dit à quoi ? À la haine que M.H. Honoré Mwanda avait déversée dans les Congolais. Les Congolais, nous avons eu la haine contre notre propre pays. L'unique diaspora dans le monde. Qui insulte, méprise, lance de mauvais sort à son pays d'origine, c'est la diaspora congolaise. Pourquoi ? Dans la diaspora, nous avons eu la malchance de tomber sur un messier, manipulateur, rempli de haine. Qui aujourd'hui, envergne lesquels les Congolais. Il nous a montré des plans et des plans. Comment déverser le plan de Kinshasa ? Jusque là, on n'a rien fait. Nous avons combattu M.Kabila, tout son mandat. Et personne n'a réussi à le faire partir. Aujourd'hui, Joseph Kabila est parti par lui-même. Il a organisé les élections. Tant bien que mal. Avec les propres fonds de ce pays. Nous avons eu la passation des pouvoirs. Depuis l'existence de cette nation, nous n'avons jamais vu un président sortant, vivant. Et avec les moyens de rester. Jamais, nous n'avons jamais vu. Nous avons vu, vivant, mais en fuite. Comme M. Mougout qui est allé mourir au Maroc. Pour la première fois dans les Congos, nous existons les deux présents en vie. L'ex et l'actuel. Et vivant dans la même capitale. Visant dans la même capitale. Avec la majorité au Parlement. Avec la majorité au Sénat. Il est là avec une force politique. Réprésentative. En face de son président actuel. Qui le respecte. Qui le soutient. Il lui a même promis. Je suis prêt. Si vous avez besoin de mes services, je vais vous les rendre. Et nous voyons à côté du présent actuel. Les nouveaux. Un ex chargé de sécurité. Qui était de la DGEM. Qui est aujourd'hui le conseil spécial. Moi je l'appelle. Il est entre un ange au démon. Il est quelqu'un qui connaît le ciel. Qui a connu le ciel. Et aujourd'hui il connaît la terre. Pourquoi ? Un monsieur qui est entre les deux présidents. Il était de la DGEM. Plusieurs années. Il connaît les secrets de l'ex-président. Aujourd'hui il assume la sécurité du nouveau président. Sur tous les pays. Des gens comme ça. Il faut construire pour eux un monument. Parce que si c'était des gens farfellus. Ils allaient commencer à vouloir même mentir. À côté de l'acteur chef de l'épreuve. Pour gagner sa sympathie. Commencer à mâtir. Voilà. L'autre là était comme ça. L'autre était comme ça. Mais quand je vois monsieur François Béat. Lorsqu'il fut nommé. La diaspora. Comme toujours. C'était une personne de mauvaise volonté. On commençait à vouloir inculquer des choses. Voilà. On a appris Joseph Kabila. Après François Béat. Parce que c'est lui qui contrôle. Il a placé à côté de Félix Issekedi pour l'assassiner. Pour le tuer. Mais moi quand je suis resté avec un petit requin. Je me suis dit. Ce monsieur c'est comme un ange. Ce monsieur c'est comme un grand Lucifer. Qui est appelé ange des lumières. Il connaissait le sel. Il connaissait la terre. C'est comme lui. Il est entre les deux présidents. Et aujourd'hui il fait son travail impeccablement. Professionnellement. Puisque nous n'avons pas entendu. Ni l'entourage de Félix Issekedi. Ni lui-même président Issekedi. S'inquiéter de la présence de François Béat. Mais la diaspora a été intoxiquée. C'est comme ça que nous risquons de perdre. Aussi certains éléments. Qui ont été avec l'ex-président. Dans la même pensée. Pour le communiquer avec Joseph Kabila. Ces gens là on doit les supprimer. On doit les tuer. Et pourtant même dans ma Bible. La Bible dit. Dans Job chapitre 8 verset 8. Nous devons nous référer à l'expérience de nos anciens. Nous devons être attentifs à l'expérience de leur père. Qu'est-ce que vous avez à dire Tchatoumba aujourd'hui. A Félix Issekedi. Par rapport à son pouvoir. Par rapport à la diaspora qui va commencer à l'attaquer. Par rapport à la manière dont vous-même vous l'attaquez. D'abord par rapport à son pouvoir. Moi ce que je demande au Félix Issekedi. Félix Issekedi Président. C'est d'être en parfaite harmonie. D'abord première chose. Avec Joseph Kabila. Parfaite harmonie. Parfaite harmonie. Pourquoi ? Pour une simple raison. Issekedi nous a dit nous. Et c'est sur internet. Que moi Issekedi. C'était sur Top Congo. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui j'ai l'expérience d'être le Président. L'unique personne qui a l'expérience. C'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Mais le livre de Job chapitre 8 dit. Vous devez être attentif à l'expérience et le délai de père. Mais si Joseph Kabila a l'expérience. Qu'il peut aider l'actuel Président. Pourquoi ? Tu sais qu'il dit Félix ne peut pas être en harmonie avec lui. Puisque la politique c'est comme une course en relais. Tu cours, tu t'arrêtes. Tu passes des bâtons à quelqu'un d'autre. Il court aussi. Si nous voulons la paix dans ce pays. Nous voulons la paix parce que l'intérêt c'est l'intérêt de la population. C'est ce que tu sais qu'il dit doit chercher en premier lieu. Ce peuple a souffert. Ce peuple n'a pas mangé. Mais qu'est-ce que vous répondez à ce qu'ils disent à Félix qui s'est qu'il dit non il faut s'émanciper de Kabila. Il faut se séparer de Kabila. Bah toi Kabila, vous en avez mangé. Posez-le au Président. Non, non, ces gens-là ils cherchent le chaos. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ce n'est pas ni les biens de S'est qu'il dit ni les biens de cette population. Ils cherchent les intérêts économiques. Les gens qui cherchent... Puisque il faut diviser pour mieux régner. Que faut-il faire pour s'encaparer de Félix ? Il faut les séparer. Parce que Félix a dit que lui-même n'avait pas d'expérience. C'est-à-dire qu'il peut se référer à une expérience. Tant bien que mal, ça s'appelle l'expérience. Ici on a fait quoi ? Tu sais qu'il est entouré, il est entouré avec des gens intelligents. Qui peuvent aussi l'aider et être émancipé. Ce n'est pas à se diviser. Même lorsque Abraham s'est séparé de l'autre, ils ne se sont pas bagarrés. Et donc on ne peut pas se chamailler. Si toi tu pars à gauche, moi je pars à droite. Mais dans l'intention commune, quoi ? Que la paix soit en Israël ? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne peut pas suivre les consignes des prédateurs. Moi je les appelle prédateurs. Qui ont semé la haine dans la diaspora. Ce sont des prédateurs qui sont des Américains, qui sont des Japonais, qui sont des Chinois, qui sont toutes ces gens qui ne cherchent pas ni l'intérêt de Félix, ni l'intérêt des populations. Ils cherchent des intérêts économiques. Mais ce n'est pas이스. Tout le monde, tout le monde, ce n'est pas ce que je le dis, comme vous avez choisi, ça ne voulait pas dire. Vous avez fait bon du pouvoir, car les poux tu as eu la partie, les parents, les fils, les poux tu es la partie. Ça, n'est-ce pas quoi ? il dit une simple raison être pris en otage par les prédateurs de Moïse Katoumi je le répète, je l'ai répété je l'ai dit en Europe quand j'ai vu Félix être mal entouré par Moïse Katoumi aujourd'hui j'ai raison beaucoup de gens me donnent raison quand j'ai parlé de Fayoulou Fayoulou, c'était comme si Montou et Lamar l'ennemi de Fayoulou aujourd'hui c'est qui ? c'est Tshisekidi mais pourtant que Tshisekidi dans cette ville a fait de Fayoulou député si Fayoulou est devenu député Fayoulou portait les t-shirts avec les fichiers des papas Tshisekidi Fayoulou lorsque Joseph Kabila a demandé trois noms à la Senko pour faire des quelques de Tshisekidi, premier ministre Fayoulou a juré, c'est sur internet nous on rassemblement vous avez un nom de s'adise vous êtes un nom de s'adise vous avez un nom de soudain intègre, fidèle à l'envie de Fayoulou comme nous sommes tous tous que dans Joseph Kabila nous sommes toutes les parties dans les pays nous sommes tous les rassemblés nous sommes tous tous nous sommes tous tous nous avons tout de l'envie de M.Félix s'il veut me contrôler comme il ya soldats du peuple voilà pourquoi moi j'étais déjà contre félix puisque moi j'étais en avance pourquoi parce que j'étais à côté des vêtements caméret il est pour les deux les vingt dernières années congolaises un politicien bongolais qui a traversé trois présidents moumouto à bila paix cabina fils quelle expérience il était déjà côté des présidents il était à la fois d'une telle des cartes et de josé cabina et son directeur des cabinets et fonds d'actes et c'est que j'ai vu du ppd et non comme ça petit n'avoir qu'une expérience mais le banan j'ai fini d'abord je fais oui si j'en termine oui j'étais à côté de cet homme là je n'ai pas vu ta caméra un jour mais qu'il est dans l'ombre à boussatara à salabon à ça je n'ai pas vu mais sur votre micro ici nous regardons en europe nous avons vu moïse katoumi assis sur votre chaises là ou ça vous avez ces micros mon risque tout bien c'est qu'on gilet on caméret à ça moutoumabé il fallait à l'ouba tant que vous allez qu'il n'aille mais qu'on est l'occupe pour ce qu'il a qu'une joie et voilà caméret n'a pas critiqué cabina ni pendant ni après ni pendant que moi avec caméret un jour m'a tiré de côté il a compris que la politique dynamique j'ai fait les choses avec un homme on doit évoluer aujourd'hui il est avec ce qu'il pouvait s'il avait critiqué gabilla il allait il va critiquer aussi c'est mais c'est qu'il lui fait confiance pourquoi il a compris que non j'ai été avec vite et caméret qui était directeur avec gabilla ne m'a pas dit l'erreur ne voilà les gens pour lesquels nous pouvons compter pour les pays mais moi jusqu'à tomber qu'est ce qu'il a fait il a quitté seulement gabilla lui qui gira que je n'ai jamais le chef de l'état il a juré ici moïse katoumi a déversé qu'elle qu'elle font en europe pour chercher les disciples qui doivent insulter les les autres et ici aujourd'hui